Je trouve ça bizarre de naître, de naître à une place, puis de ne pas bouger de là. Souvent on assume que, ben moi je suis né au Québec, ma famille est au Québec, je vais vivre ici, je vais me marier ici, je vais mourir ici. C'est correct, si vraiment tu aimes ça. Il ne faut pas s'inventer qu'on aime vraiment la place où on est, quand on n'a jamais rien vécu d'autre. Je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir voyager, pour pouvoir vivre autre chose, puis de décider où j'ai envie de vivre. Je suis présentement à l'aéroport Charles-de-Gaulle, et ça commence bizarre comme journée. La machine Interac dans le taxi ne fonctionnait pas. En fait le chauffeur, il capotait, il ne voulait pas me laisser partir sans payer évidemment. Ben j'ai dit écoutez, j'ai juste des cartes, j'ai pas de billets, j'ai pas d'argent comptant. Et là on a essayé par courrier, on a essayé plein de l'affaire, il n'y a rien qui marchait. Moi je me disais bon, à la limite je vais juste sauver 53 euros, ça va me faire récupérer sur tout l'argent que j'ai perdu dans la rue, comme j'expliquais dans l'autre vidéo que j'ai faite sur le jour 1 de mon voyage à Paris. Et finalement on a réussi à trouver une machine ATM à l'aéroport, ce qui fait que ça me coûte des frais de plus. Le fait que son taxi n'aille pas bien m'a coûté plus cher, ça c'est pas le fun. Mais là, ça c'est juste une chose. Lorsque j'arrive pour embarquer ma valise dans les machines là, aujourd'hui c'est automatique, là c'est pas un humain qui s'occupe de toi, c'est des machines qui répondent. Tu scanes tes affaires, tu mets ta valise sur le truc pour l'envoyer dans l'avion. Dès que je mets ma valise dessus, ma valise elle s'ouvre. Avec tout mon linge, toutes mes affaires. Le zip, mon zapper, il était brisé. C'est une valise neuve, je viens juste de l'acheter. Donc là il a fallu que je répare mon zapper improvisé. Donc là j'espère, je croise les doigts, j'espère que tout doit être beau dans l'avion. Donc tout ça, ben j'ai pas envie d'arriver au Portugal. Puis qu'à l'aéroport de Lisbonne, j'aille une valise avec plus rien dedans. Ça serait bien drôle à raconter dans la vidéo YouTube, mais ça serait vraiment triste pour moi. Alors je viens d'arriver au Portugal pour 10 jours. Donc c'est merveilleux, j'ai affaire à être ici pour drôlement inspirant. Mais en même temps, on s'est dit qu'on allait joindre l'Utile à l'agréable. Donc j'étais avec ma famille ici. Donc là on va peut-être 5 jours à se promener. Après ça j'aurai un autre 5 jours parce que j'aurai un peu plus de boulot à faire. Mais c'est merveilleux, je suis vraiment content et reconnaissant. C'était génial de retrouver ma conjointe et mon fils en Europe. Moi j'étais déjà ici, ils sont venus me rejoindre. Donc il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Est-ce que tu voyages ça, tu voyages avec ta famille? Et bien c'est super simple. J'essaie toujours d'amener ma famille avec moi lorsque je voyage par affaire. Mais une chose que je trouve vraiment cool, c'est que c'est pas parce que je suis sur les médias sociaux que je montre nécessairement tout ce qui se passe dans ma vie. Donc vous verrez jamais mon fils sur les médias sociaux. À moins le jour où il va être majeur et qu'il va décider par lui-même de se mettre sur les médias sociaux. Mais plus que je suis une personnalité publique aujourd'hui, j'ai pas envie de lui infliger le principe. Le principe où il va se faire reconnaître un peu partout, il a pas choisi ça. Donc je me respecte là-dedans et je trouve ça cool parce que les gens respectent ça aussi. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, on voit jamais ta famille sur tes stories ou peu importe. Puis je vais continuer à faire comme ça. Puis je trouve ça le fun que les gens respectent ça. Lorsque je l'explique puis je dis, ah ben moi je fais plein d'affaires avec ma famille, c'est juste que je le montre pas, je l'expose pas. Les gens sont toujours respectueux puis ils se disent, hey, tu fais bien. Donc je me fais souvent poser la question parce que vous me voyez souvent seul. Mais je suis père de famille, je suis un conjoint, puis je mixe toujours ma business, ma famille ensemble. C'est juste que lorsque vous me voyez sur les médias sociaux, ben j'expose pas ma famille. Puis ça montre qu'on est capable de faire des choses sur les médias sociaux sans nécessairement tout montrer. Des fois on a l'impression que si on veut se lancer sur le web, si on veut se faire connaître, il faut tout exposer. Pas pantoute là, je prends pas des photos de qu'est-ce que je mange puis je montrerai pas non plus ce que mon enfant a fait cet après-midi. Donc ça je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux de juste pouvoir me dire, OK, il y a des choses que je me permets de montrer puis il y a des choses que je me permets de ne pas montrer. Puis les gens, ben ils respectent ça. Donc je trouve ça génial. Je vais commencer à faire le tour, je suis présentement à l'aquarium de Lisbonne. Donc il y a plein de beaux poissons qu'on va voir. J'ai vraiment hâte de vivre ça, donc je vais venir avec moi. Donc là on part de Lisbonne pour aller à Faro qui devrait deux heures et demie, trois heures de route. Je suis dans une voiture de location, parqué en double, genre à moitié sur le trottoir, à moitié dans la rue où les trameaux passent. J'ai hâte en tabarote que ma blonde arrive avec mon gars parce que la rue où on était pour notre Airbnb, il y a comme un genre de gate. Puis il laisse passer certaines personnes, comme des canyons de livraison, des choses comme ça. Puis ils ne m'ont pas laissé passer. Ça fait que là, je n'ai pas de place pour aller les chercher. Ça fait que j'ai fait fuck up, je me perds sur un trottoir. Puis venez-vous-en parce que ce n'est pas vrai que je vais virer toute la journée comme ça. Ça fait que c'est le fun en voyage, c'est des drôles d'aventures. Je suis dans un genre de Renault de merde avec Manuel dans des rues que c'est pire que le Vieux-Montréal. Ça fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Je ne suis pas sarcastique à dire vraiment chouette, c'est le fun de vivre des expériences comme ça lorsqu'on voyage. Ça l'élève un petit peu notre niveau de nervosité parce que tu regardes partout dans la rue. Puis ici, au Portugal, peut-être que c'est comme ça dans plusieurs villes en Europe, ça ne conduit pas du tout pareil qu'au Québec. Eux ici, lorsqu'ils font leur cours pour leur faire me conduire, ils n'apprennent pas la courtoisie. Donc c'est quelque chose, c'est comme t'entends des klaxons non-stop. Pas après moi bien sûr, mais après les autres, moi j'ai une conduite exemplaire. Mais je suis quand même surpris, je me sens assez confortable de conduire ici. Là, j'ai juste hâte qu'on s'en aille de cet endroit où il y a du trafic, il y a du monde, c'est quelque chose. Je pense que je vais aller me baigner. Regarde, j'ai pris de l'eau, j'ai pris de l'eau. C'est une belle plage. On dirait que c'est chaud, mais l'eau est à combien? En moyenne 62. En moyenne 62. Fait que là, c'est peut-être plus bas que ça. Ok, c'est temps d'aller là. Tu me suis? Ah, c'est froid. Va-tu où ton blé? Vas-y, go! Ah, c'est froid, mais ça fait du bien. Il y a personne, littéralement personne, qui va dans l'eau. Parce que ça dit qu'en moyenne, à travers ça, tu es à 60-62. Puis là, on est dans une basse saison. On est au mois d'avril. Donc, l'eau est froide. Mais bon, moi, j'aime ça. J'ai habitué, je prends des douches froides et tout. Donc, c'est juste un plaisir. Regarde ça, les plages, comment elles sont belles. Elles ont toutes comme... Je ne sais pas comment tu peux. Elles ont damé ça. C'est le gars de Motoneige qui parle. Ils ont damé les plages pour que ça soit super beau. Je ne pensais vraiment pas qu'au Portugal, il y avait des belles plages comme ça. Je suis tellement reconnaissant d'être ici. Vous n'avez aucune idée. C'est le fun d'avoir un mix ville et plage. Puisqu'on a passé ça un peu de temps à Lisbonne. Aujourd'hui, on va aller se promener dans la ville de Faro. Puis, moi, j'aime ça visiter. J'aime ça me promener. J'aime ça vivre toutes sortes d'aventures. Mais j'aime aussi ça, la tranquillité comme ça. Donc, d'être à la plage comme ça, ça me redonne de l'énergie. Évidemment, de me baigner aussi dans de l'eau froide, ça donne de l'énergie. Mais je suis tellement, 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 tellement content de pouvoir avoir la chance de pouvoir voyager comme ça à travers le monde. Je le souhaite à tout le monde qui souhaite voyager. Parce qu'il y a des gens qui... Ce n'est pas ce qui les fait triper de voyager. Moi, je trouve ça tellement beau parce que je trouve ça... Je trouve ça bizarre de naître... De naître à une place, puis de ne pas bouger de là. Tu sais, comme il y a tellement de place. Moi, j'ai des amis qui ont déménagé. Ils ont changé de pays. Puis, ils leur demandent pourquoi tu as changé de pays. Puis, ils se disent, bien, j'ai voyagé. J'ai trouvé un spot que j'aimais. J'aimais plus ça, mettons, que le Québec. J'aimais plus ça que la France. J'aimais plus ça que telle place. Donc, j'ai décidé de vivre où est-ce que ça me fait le plus triper. Et je n'ai pas encore visité 50 pays. Je n'ai fait quelques-uns. Puis, je n'ai pas encore trouvé une place que j'aime vraiment plus que le Québec. C'est sûr qu'il y a des places que je préfère, là, si on parle de l'hiver au Québec. Il y a plein de gens... J'ai fait une vidéo sur TikTok. Il y a des gens qui critiquaient ça parce que je me disais, ah, c'est cool. J'ai comme objectif de, peut-être, fuir l'hiver du Québec. Puis, le monde disait, bien là, c'est ça qui fait de la charme du Québec. Oui, c'est correct. On a le droit d'aimer l'hiver. Mais moi, j'aime un peu moins ça. J'aime l'hiver pour faire de la motoneige. Mais à part de tout ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, j'aime ça me promener un peu partout, puis voir comme... C'est où j'aimerais ça vivre. C'est un choix, là. Souvent, on assume que, bien moi, je suis né au Québec. Ma famille est au Québec. Je vais vivre ici. Je vais me marier ici. Je vais mourir ici. C'est correct, si vraiment tu aimes ça. Il ne faut pas s'inventer qu'on aime vraiment la place où on est quand on n'a jamais rien vécu d'autre. Je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir voyager pour pouvoir vivre autre chose, puis de décider si où j'ai envie de vivre. Donc, oui, je n'ai pas encore trouvé si où j'ai envie de vivre, mais continue de me suivre. On va finir vers le 3 ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.